Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile, on se retrouve dans des conditions absolument torrides, il fait une chaleur à crever dehors, il fait tellement chaud qu'il n'y a pas grand chose à faire à part aller se réfugier au ciné ou rester chez soi, se mettre une petite péloche. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement, et quelquefois je fais preuve de paresse, je fais ce que font sans doute certains d'entre vous, c'est-à-dire que j'ai pas envie de sortir la collection de DVD, ni me plonger dans les Blu-ray 4K pour trouver quelque chose à regarder, j'allume un service de streaming comme un gros paresseux, et je clique un peu sur un truc qui me tente, c'est ce que j'ai fait dernièrement avec le dragon rouge, je me suis dit, tiens ça fait longtemps que j'ai pas revu dragon rouge, est-ce que ça a encore un intérêt ? Je vous parle du dragon rouge de 2002, de Brett Ratner avec Edward Norton, et pour le coup je l'ai trouvé plutôt pas mal, un bon film, j'en avais gardé un mauvais souvenir, je sais pas pourquoi, il est plutôt classique, plutôt bien fait, on va en reparler. Toujours est-il que ça m'a surtout donné envie de me replonger dans la carrière de l'un des plus grands criminels du 7ème art, le cannibale, Hannibal, le cannibale, sous les traits d'Anthony Hopkins, et j'avais envie de partager avec vous ici ce petit retour de visionnage, alors Hannibal, ce personnage, on le doit à un écrivain, un homme, un sol comme souvent, Thomas Harris, qui n'a presque fait que ça dans sa vie, il est né en 1940, il a 83 ans, pour le coup Hannibal c'est son personnage, il a vendu quelque chose comme 50 millions de livres à travers le monde, 10 rien que du silence des agneaux, c'est dire si ce personnage a de l'importance dans sa carrière, carrière qu'il commence en 75, avec un livre qui s'appelle Black Sunday, vous vous souvenez peut-être de ce titre, en fait c'est très inspiré des événements de Munich, qui ont inspiré le film de Spielberg, il s'inspire de ça pour ce livre, Black Sunday, qui est adapté en 77 au cinéma, sous la caméra de Frankenheimer, avec Robert Shaw, Robert Shaw vous savez qui c'est, les dents de la mer, une belle carrière lui aussi, le film est dispensable, le livre avait rencontré un petit succès d'estime, l'adaptation au cinéma, pareil, c'est pas la folie, mais ça suscite un petit intérêt dans l'écriture de Thomas Harris, qui sort donc son deuxième livre, Dragon Rouge, en 81. Donc ce livre, je crois qu'il sort chez nous, dans la collection Pocket Terror, il est un petit peu plus mis du côté horrifique, c'est normal, c'est une enquête avec une grosse dimension psychologique, un serial killer qui fait bien du mal à ses victimes, et puis en arrière-fond, ce personnage quand même de lecteur, d'Anibal Lecter, qui va devenir la super star qu'on connaît. Belle vente pour ce bouquin, ce qui va donner lieu à une première adaptation en 86. Ce film, vous le connaissez sans doute, vous, quête sur cette chaîne, Man Hunter en 86, on le doit à Michael Mann. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme un film magnifique, moi j'ai jamais trop accroché à cette esthétique très 90s. Michael Mann, c'est un cinéaste comme ça, très urbain, qui a une esthétique vraiment de néon, qui aura inspiré d'autres metteurs en scène comme Winding Refn, ou des gens de ce calibre. Michael Mann, c'est Heat, quel magnifique film que Heat, que je viens de racheter en 4K, c'est Collatéral. Alors vous savez que sur cette chaîne, j'emploie le mot Shadow avec beaucoup de parcimonie, mais là pour le coup, je considère, moi personnellement, que Heat et Collatéral sont les deux chefs-d'oeuvre de Michael Mann, mais c'est à lui qu'on doit aussi, le dernier des Mohicans, une très très belle filmo. Ce Man Hunter, moi j'aime un peu moins, j'en ai gardé un souvenir moyen, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu récemment, mais cette esthétique très clipesque, ça ne colle pas, je trouve, vraiment avec l'idée que je me fais du personnage d'Anibal Lecter, avec l'idée de cette histoire. Ça reste un bon film, des corrélés du reste, on peut l'apprécier, comme un bon petit thriller 90's. Encore une fois, Michael Mann, c'est aussi lui qui avait initié la série Deux flics à Miami. Vous voyez cette esthétique, appliquée un petit peu à l'univers du silence des agneaux, je trouve que ça ne colle pas trop, c'est un bon film, je pense que certains d'entre vous l'ont en amour, moi pas trop, bref, on va passer rapidement sur cette adaptation. A noter quand même que dans le premier rôle, dans le rôle de Will Graham, on a William Peterson, William Peterson, c'est lui qui a joué Gil Grissom, des années dans Les Experts, vous l'avez sans doute connu comme ça, il avait joué aussi dans Police Fédérale Los Angeles de Friedkin, un excellent film, donc c'est un bon acteur, qu'on impose à l'écran. Dans le rôle de lecteur, rebaptisé lector dans le film, c'est Brian Cox, qui livre une petite prestation, de toute façon il a quelques minutes à l'écran, est dégagé, c'est terminé. Le silence des agneaux, le livre, sort lui en 88. C'est un carton, aujourd'hui on compte 10 millions de copies vendues, c'est un carton tout de suite de quoi donner des idées, bien entendu, aux gros studios américains. Le silence des agneaux, sort en 91, c'est un film qu'on doit à Jonathan Demir. Jonathan Demir, c'est qui ? C'est un réalisateur qui a fait tout un tas de projets très différents les uns des autres. J'ai pas une adoration sans limite pour le bonhomme, je trouve qu'il a une carrière un petit peu erratique, ça part un peu dans tous les sens, il y a des choses que j'adore. Dangereuse sous tout rapport, si vous connaissez ce film, en 86. C'est très étonnant, c'est un film qui commence comme une comédie, presque une comédie romantique, une farce, et puis qui se termine en thriller absolument noir, avec le personnage de Ray Liotta, Melanie Griffiths dans le premier rôle. C'est un très très bon film qui se redécouvre aujourd'hui dans de bonnes conditions, avec de très beaux blu-rays disponibles. Je vous le conseille très chaleureusement, c'était le film qu'il avait fait avant le silence des agneaux, et puis après, plus tard, il a fait Philadelphia, le succès qu'on sait. Il a fait aussi Manchurian Candidate, une nouvelle adaptation de cette histoire avec Denzel Washington. Moi je trouve ça un peu chiant, c'est un petit peu lent, il se passe pas grand chose. La vérité sur Charlie, vous vous rappelez du film Charade, la petite pépite de 63 avec Cary Grant et Audrey Hepburn ? Et bien La vérité sur Charlie, c'est une nouvelle adaptation de cette histoire, franchement c'est fait sans âme, il n'y avait pas besoin de ça. C'est un très mauvais film, j'ai détesté, j'ai trouvé ça vraiment sans intérêt. Il a fait tout un tas de films comme ça, qui vont du meilleur au pire. Plus récemment, on pense à Rachel Semari avec Anna Tawai, qui est plutôt un bon film. Ricky and the Flash, qui est plutôt pas mal non plus. Bref, Jonathan Deming, moi c'est quelqu'un que je considère comme assez inégal, mais le meilleur de sa filmo, c'est ce film, Le Silence des Agneaux. Parce que le revoir aujourd'hui, c'est se prendre une vraie claque. Pour le coup, vraiment, j'ai été soufflé. Et on voit avec ce film, ce qui sépare le cinéma de ces années-là, de ce qu'on nous propose aujourd'hui. J'ai rien contre le cinéma moderne, bien au contraire, vous le savez, il y a plein de trucs que j'apprécie. Mais je trouve que le langage cinématographique a changé. Et aujourd'hui, on est un peu lourd d'explications, on a tendance à prendre le spectateur un peu pour un débile. Faut pas se mentir, en expliquant en permanence ce qui est en train de se passer à l'écran. C'est lourd de dialogue, on explique les tenants et les aboutissants de l'histoire en permanence. Là, c'est le cinéma dans sa plus belle forme. C'est-à-dire qu'on fait parler l'image en priorité, et ça se voit vraiment dans ce film qui porte au nu deux stars, deux grandes stars en devenir, que sont Jodie Foster et Anthony Hopkins. Il y a très clairement pour ces deux stars un avant et un après Silence des Agneaux. Jodie Foster, on ne la présente plus, un petit bout de femme d'1m60, née en 62. Elle a 14 ans quand elle tourne dans Taxi Driver. Taxi Driver, elle fait face au monstre Robert De Niro dans ce film de Scorsese que tout le monde connaît. Elle a 14 ans à l'époque, le film sort en 76. Et c'est une magnifique prestation. Elle a une carrière absolument incroyable. Mais très clairement, c'est après ce film qu'elle déploie ses ailes. Tout comme Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas la même génération. Lui, il est né en 1937. Sa carrière, il la commence en 1960. Donc, il a déjà un beau palmarès quand il tourne dans le Silence des Agneaux. Aujourd'hui, il a 86 ans. Mais il a déjà un beau palmarès à l'époque. Mais rien en comparaison honnêtement de ce qu'il fera après le Silence des Agneaux. C'est là vraiment qu'il tournera avec James Ivory. Ses plus beaux rôles sont encore devant lui à l'époque. Alors, quand je vous dis que l'image passe avant tout dans le cinéma de Jonathan Demi, dans ce film en particulier, c'est parce que, par exemple, quand on voit Clarisse, quand on introduit le personnage de Clarisse au début, vous savez, elle fait son espèce de parcours du combattant dans les jardins du FBI. Et puis, elle monte dans cet ascenseur. Et on a compris en une image ce qui se passe. Elle est toute petite. À côté d'elle, des mecs surbodybuildés. Bref, elle ne semble pas vraiment à sa place dans cet univers. Mais on a tout compris. Dès le début, on a compris qu'elle est brillante. On a compris qu'elle mène de brillantes études au FBI. Qu'elle va tous les dépasser. que ces gars-là, c'est déjà l'arrière-garde. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'image. Cette image, elle est toute simple. Juste elle qui rentre dans un ascenseur, mais on fait passer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a vu plein d'artifices qui ont été utilisés dans les Agneaux, qu'on revoit dans plein de films, mais qui, à l'époque, étaient un petit peu novateurs. Cette scène finale, j'espère que vous l'avez vu, le film. Cette scène finale où elle va sonner chez le tueur, tandis que le FBI essaye de coincer le même tueur. Et il y a cette espèce de faux fleuriste qui se retrouve à sonner à la porte. On ouvre, on découvre le visage de Clarisse et hop, inversion des perspectives parce qu'on monte en parallèle deux histoires. Celle du FBI qui est sur une fausse piste et celle de Clarisse qui, sans le savoir, vient de se jeter dans la gueule du loup pour déstabiliser le spectateur. Il n'y a pas mieux. Vraiment une mise en scène brillante qui met vraiment à l'honneur les acteurs. Anthony Hopkins en particulier. Il s'approprie le rôle d'Anibal Lecter. Ce n'est pas évident de donner corps comme ça à un psychopathe, de le rendre presque attachant parce que quelque part, c'est ce qui va se faire au fur et à mesure des films, le rendre de plus en plus attachant. L'humaniser, c'est vraiment un anti-héros, Anibal Lecter. Mais Anthony Hopkins lui donne cette espèce de cachet, cette espèce d'air un petit peu aristocrate et puis en même temps, cette espèce d'apparence de dangerosité, ce regard, cette espèce de fin psychologue qui est capable de sentir avec son instinct animal le parfum que porte Clarisse. Donc c'est un animal, Anibal Lecter, avec des sens surdéveloppés. C'est un élément de dangerosité totale. On voit deux, trois plans qui vous glacent le sang. Vraiment une magnifique interprétation qui est soulignée par la partition mémorable de Howard Shore. Alors Howard Shore, bien sûr, aujourd'hui, le seigneur des anneaux, mais aussi la mouche de Cronenberg. Bref, aujourd'hui, tout le monde connaît Howard Shore, mais il faut aussi voir ce qu'il a fait à l'époque sur le silence des agneaux. Le silence des agneaux, c'est ce qu'on appelle un sleeper, un sleeper hit aux Etats-Unis. C'est ce genre de film qu'on ne voit pas venir. Une petite péloche, un petit polar, un petit thriller, des acteurs plutôt connus, mais pas en tête d'affiche généralement. Bref, le film arrive, il emporte tout sur son passage. Un carton, carton plein, énorme succès, l'un des plus beaux succès du cinéma, Le silence des agneaux, tout simplement, avec des récompenses qui se mettent à pleuvoir. On compte 5 Academy Awards dans les catégories les plus prestigieuses. Donc il faut savoir que c'est l'un des seuls films à avoir raflé les 5 catégories les plus prestigieuses de la même année. Évidemment, ce succès inespéré va motiver les producteurs. Et Thomas Harris à remettre le couvert. Une nouvelle aventure d'Hannibal Lecter, sobrement intitulée Hannibal, sort en 99, en bouquin, et sur les écrans, en 2001. Et qui c'est qui s'y colle ? C'est Ridley Scott. Alors Ridley Scott, on le connaît, à l'époque, déjà, aurait au lieu du succès déjà lointain de Blade Runner, d'Alien, on pense à Thelma et Louise, mais il sort aussi du succès de Gladiator. Donc il a eu un petit peu une carrière en dents de scie quand même, Ridley, à l'époque, parce que G.I. Jane, des trucs comme ça qui n'ont pas récolté les ferveurs du public. Mais là, Gladiator, et puis ce Hannibal. Il y a beaucoup d'attentes sur Hannibal. Il y a une mise en chantier du film qui est un petit peu chaotique. L'actrice principale s'en va, remplacée par Julianne Moore. Alors c'est marrant parce que ça a été l'un des éléments qui m'ont le plus surpris quand j'ai découvert ce film dans les salles à l'époque. J'avais été assez déçu. Je vous le dis franchement, je comprends aujourd'hui que le film n'ait pas été unanimement apprécié tout de suite parce que moi, en sortant de la salle, j'ai été assez déçu par la proposition. J'ai trouvé que c'était étrange. En plus, changement d'actrice. Officiellement, Jodie Foster n'était plus disponible. Je crois qu'il y a eu un petit peu de friction. Bref, elle est partie sur d'autres projets. Elle qui voulait, qui clamait partout qu'elle n'abandonnerait jamais le personnage de Clarisse. Ben, la voilà qu'ils le laissent à Julianne Moore. Je trouve qu'elles n'ont pas la même stature, juste physiquement. J'ai découvert en tour dans cette émission qu'elles avaient exactement la même taille. Jodie Foster, petit bout de femme, filmée comme telle plus grande qu'on imagine plus grande. Pas plus grande par le talent mais plus grande par la taille. 1m60 aussi, elles font exactement la même taille. Pourtant, à l'écran, je trouve qu'il y a une différence. Je trouve que Jodie Foster avait un côté de fragilité et de combativité. Julianne Moore essaye un peu de transposer ce personnage. Je trouve que son interprétation est un petit peu différente mais pour le coup qu'elle fonctionne bien. Aujourd'hui, en redécouvrant Hannibal, je trouve que c'est une proposition absolument incroyable. J'adore ce film. Ça fait 5-6 fois que je le vois et je le trouve magnifique à tous les points de vue mais je comprends qu'on ait pu être un peu surpris à l'époque par la mise en scène aussi de Ridley Scott. Il va fureter de temps en temps du côté de son frangin. Une mise en scène un peu clipesque. Il y a des moments où il y a des espèces de flous à l'image, des accélérations. Bref, il y a une mise en scène un petit peu clipesque et on pense évidemment à Tony Scott. Il y a ce côté-là mais il y a aussi une mise en scène élégante qui va chercher du côté du giallo. Je ne sais pas si c'est le fait que ça se passe en Italie mais il y a ce parfum-là aussi, ces couleurs un peu criardes mais cette mise en scène totalement maîtrisée soulignée par la partition de Hans Zimmer. Hans Zimmer aujourd'hui c'est le compositeur, le compositeur incontournable. A l'époque, il livre une belle prestation et puis surtout, là encore, ça met en valeur le jeu des actrices, des acteurs, belle prestation de Julian Moore et Anthony Hopkins qui forcément transforme l'essai et qui apporte vraiment un peu plus de nuances au personnage d'Animal Lecter. Le scénar est particulièrement bien articulé. Il faut dire que Thomas Harris s'en charge lui-même mais il est accompagné par David Mamet. David Mamet, c'est un dramaturge absolument méritant. C'est incroyable. Tous les projets qu'il a fait, j'adore David Mamet. La prisonnière espagnole, c'est lui. Donc pour ficeler un récit, il n'a pas son pareil mais pour le coup, Thomas Harris aussi ficèle très très bien ses récits. C'est des espèces de récits en poupée russe avec beaucoup de personnages qui interagissent. Là, il y a Reliota, Gary Oldman, il y a des couches et des couches de récits qui s'entassent. On revient un petit peu sur la carrière d'Animal le cannibale et Anthony Hopkins, encore une fois, s'approprie ce rôle. On voit vraiment, une fois encore, son côté animal. C'est marrant parce que là, il ancre vraiment cette dimension à Anibal. C'est-à-dire cet animal primal, vraiment dangereux, cruel, à la merci de ses sens, qui peut sentir le parfum sur Clarisse, qui peut sentir que quelqu'un le suit à l'image de ce petit pickpocket des rues et puis qui s'en débarrasse d'un coup de schlasse. Bref, c'est un animal duquel il vaut mieux pas s'approcher et en même temps, c'est un animal qui essaye en permanence de se civiliser, de fréquenter des cercles très cultivés, des cercles de gens de la haute. Bref, c'est une vraie énigme que ce personnage d'Anibal Lecter que construit peu à peu Anthony Hopkins. Le film se ramasse auprès de la critique. La critique n'aime pas du tout. À l'époque, il est assez fraîchement accueilli, c'est rien de le dire. Par contre, le box-office explose et ça marche bien pour Anibal. Et on parle, on parle et l'horloge tourne. On va donc se quitter là. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de cette émission très prochainement. Je ne veux pas vous donner des contenus trop fat, trop indigeste. Donc, je vous dis à très vite.